Bienvenue dans ce nouveau numéro de Japan 80's. Aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste qui fait partie du petit nombre d'idoles des années 80, qui a réussi à poursuivre sa carrière jusqu'à nos jours, même s'il est vrai que l'âge d'or de Yoko Ginomé se situe plutôt dans une fourchette qui va en gros de 86 à 89. Elle remportera d'ailleurs, ses 4 années du rang, le premier prix des Japan Records Awards. Elle débute sa carrière vraiment très jeune, puisque dès 1979, alors qu'elle n'a encore que 11 ans, elle chante au sein du groupe Milk avec deux camarades de son âge. Milk ne sort que deux singles avant de se séparer de toute façon. Durant ses années collège, Yoko passe une audition pour un film au cinéma en 1983, sûrement influencé par sa sœur aînée qui était déjà actrice à l'époque. Elle n'est pas retenue pour le rôle, mais on lui propose de devenir doubleuse dans l'anime Miyuki, où elle jouera le rôle principal. Bien que sa prestation soit correcte, hormis juste après un deuxième rôle dans un petit film d'animation, Bali Bali Densetsu, elle ne fera plus jamais de doublage par la suite. En revanche, on la verra jouer assez régulièrement dans un certain nombre de films et de dramas. Sa carrière de chanteuse solo débute lors de son entrée au lycée l'année suivante. Son premier single se nomme Mila Eko Kai Seiling et se fait timidement remarquer. Cinq autres titres suivront jusqu'à fin 1985, avant que n'arrive son premier véritable hit, qui sera également son plus gros succès, Dancing Hero, qui est, c'est loin d'être original à cette époque, une cover nippone d'un titre anglo-saxon, à savoir Eat You Up de N.G. Gold. Vous ne l'en connaissez pas ? Moi non plus. Le single se hisse jusqu'à la troisième place de l'Huricon, pour un total de 320 000 exemplaires vendus. Ce sera la neuvième meilleure vente de single en 1986, et nous allons tout de suite l'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les hits s'enchaîneront les uns après les autres, particulièrement Lopangui Junjora qui suivra juste après. Pour l'anecdote, en 1990, elle interprétera les génériques des deux premiers films de City Hunter. J'ai bien dit films, ce ne sont pas des OVA comme on l'a trop souvent fait. Sa popularité baisse dans les années 90, mais elle reste toujours assez active tant en tant que chanteuse qu'actrice. Au final, elle aura tout de même sorti 41 singles entre 1984 et 2001 et 17 albums durant cette même période, sans compter d'innombrables best-off. Suite à son mariage avec un tennisman, elle se retire du milieu durant quelques années, puis revient en 2005, mais dans le milieu indépendant. En 2006, elle sort un album nommé Voice Nova, qui est un CD de cover de hit anglo-saxon des années 80, du Stevie Wonder notamment. Très discrète ensuite, elle revient sur le devant de la scène en 2013, où elle interprète Dancing Hero dans une émission de télévision. Dans les jours qui suivent, ce titre, qui date de 1985, je le rappelle, va devenir la chanson la plus demandée sur les sites de téléchargement Lego. Enfin, en juillet 2014, à l'occasion de ses 30 ans de carrière solo, Yoko sort un nouvel album avec des morceaux inédits, le premier depuis 15 ans. Actuellement, elle donne régulièrement des concerts ou participe à des émissions de radio et de télévision. Bref, si on met de côté une petite parenthèse au début des années 2000, elle n'a jamais vraiment cessé d'être là. On se quitte avec Lopangui Junjora, à bientôt j'espère, et vive les années 80 ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...